Entre janvier 2019 et janvier 2020, la saison de la bibliothèque municipale d'Autrottes a été particulièrement riche en animations de toutes sortes. Destinée à un public très varié et de tous âges, la première d'entre elles a eu lieu durant l'après-midi du 4 janvier 2019, en présence de Claude Desbarres, maire de la Commune, qui a rappelé pour l'occasion le rôle éminent de la bibliothèque dans le village. Merci à vous d'être là cet après-midi et je suis toujours ravi que les gens s'intéressent à la bibliothèque parce que la bibliothèque c'est la vie. Et je suis ravi bien sûr de partager ce moment aujourd'hui avec vous. Pour comprendre la naissance de la tradition des Sterns, le thème de cette animation, récit de la tradition des fêtes de fin d'année en Alsace, aura permis à chacun des participants d'exposer une tradition locale de son choix à l'assistance. Ils allaient, avant la messe de minuit, ils allaient encore une fois donner à manger. Voilà, donner à boire et à manger. Alors, est-ce que vous préférez la galette frangipane, à la frangipane ou la couronne brilouchée ? Qu'est-ce que vous préférez ? Frangipane. 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 Alors c'est bon. Cette belle idée, située opportunément entre les fêtes de Noël et de l'Épiphanie, a été suivie par la dégustation de la traditionnelle galette des rois. Celui qui trouvait la fête devait payer sa tournée à la tablée. Je crois que vous, la tablée, j'en sache quelqu'un. J'en sache quelqu'un. L'animation suivante, le 2 février 2019, était dédiée aux jeux de société et invitait les enfants, accompagnés de leurs parents, à se réunir autour d'une série de jeux. Elle était destinée à redonner vie à une activité familiale, aujourd'hui malheureusement tombée quelque peu en désuétude. Il s'agissait en effet de retrouver, lors d'un après-midi d'hiver, ces moments d'échange qui réunissaient jadis les familles autour de la table, après le déjeuner dominical, pour y entreprendre les courses aux endiablés de petits chevaux ou encore d'interminables parties de Monopoly. C'est dans la soirée du vendredi 1er mars que les enfants du village, au lieu d'aller se coucher tout de suite après le repas, ont été conviés à se rendre à la bibliothèque pour une soirée pyjama, auxquels que contes vont leur être racontés par Isabelle Le Flair et Roland Engel. Tenue de soirée de rigueur pour les tout-petits, mais aussi pour les plus grands. Parfois il faut passer sous des rochers, les escalader au risque de me rouper le cou. Je m'accroche au grand... Quand soudain... Le vendredi 12 avril, après 19h30, c'était au tour du conférencier François Muller d'animer une soirée à la bibliothèque. François Muller n'a pas son pareil pour présenter toute une série d'anecdotes sur la région et ses villages. Des anecdotes destinées à nous étonner, nous charmer, nous amuser aussi, et qui ont su captiver le public nombreux qui se sera déplacé ce soir-là. Ah oui, parce qu'autrefois, j'avais besoin d'une coiffeuse. Maintenant, évidemment, voilà, elle nous a bien arrangé, là. J'ai aussi à autre hôte un bon ami, qui n'est pas là ce soir, alors je vais vous dire, celui-là, je vais lui tirer les oreilles. Un bon ami depuis des années, des années, qui s'appelle Michel Schreiber. Et ce Michel Schreiber, non seulement il est bon ami, mais il est correcteur et relecteur. Parce que quand j'écris des bêtises dans les journaux, ou quand j'écris des livres, il y en a un qui relit pour voir, ou j'ai pas mis l'accent, ou à la bonne place, ou le E, E, 1, et bien c'est Michel. L'été 2019 touche à sa fin, et c'est par une promenade à travers le parc du Vindec, sur le thème de l'herboristerie, dans leur aspect culinaire, que la bibliothèque a décidé de clôturer sa période estivale. Je me connais, je pratique, et comme je ne suis ni herboriste ni naturopathe, je n'ai pas le droit de faire des beaux. Quand on parle oralement, comment aller faire, mais je n'ai pas le droit de le faire. Le top de départ a été donné au kiosque de la route de Bar, vers 15h, après une petite introduction faite par Marie-Christine Matt, de l'association Les Jardins de Gribouilles. La petite troupe s'est alors dirigée vers le parc pour une halte narrative, accompagnée à la harpe par la conteuse Maude Bolles. Après cet intermède musical, les participants se sont engagés sur les sentiers du parc pour une découverte commentée de ces richesses végétales. La fleur a vraiment une saveur exquise. Et donc ça, c'est sous forme de bouton. Ou alors, le soir, quand elles se sont ouvertes, on l'appelle aussi belle de nuit. La belle de nuit, ce n'est pas pour rien, parce qu'elle est vraiment belle la nuit, mais le matin, elle fane très vite. Et s'il fait très chaud, à 9h ce matin, j'en ai quelques cousines tôt avant, mais sinon, elle est déjà fane. Poésie vagabonde, cette animation proposée le 26 octobre 2019 avait pour objet le récit poétique comptée par Juliette Mouquet. Juliette Mouquet, en quelque sorte troubadour des temps modernes, est à la fois poète, chanteuse et animatrice d'ateliers d'écriture. Nous nous approchons des fêtes de fin d'année et les préparatifs ont déjà bon train dans les familles alentournes. Quel meilleur endroit que la bibliothèque municipale pour réunir autour de quelques livres de recettes anciennes et présenter en ce 20 novembre quelques recettes d'antan dont nos mamies avaient le secret. Un retour vers le passé de la tradition culinaire alsacienne, agrémenté de quelques réalisations apportées par les participants et très vite englouti après l'épisode d'échange culturel de la séance. Le mien est un peu plus dur. Si, la paix, ils sont très durs. Le chien a lié, c'est bien. Le chien a mis en choc. C'est l'ordre de la santé. C'est l'ordre du choc. C'est l'ordre du choc. On le revient le jour. On a eu l'eau. C'est l'eau. C'est l'eau. C'est l'eau. Je ne souviendra pas. C'est l'eau. Je t'ouvre le bâche. Je t'ouvre le bâche. C'est l'eau. À l'approche de la Saint-Nicolas, le traditionnel après-midi Mènele, à l'intention des enfants de la commune, aura été reconduit, c'était le 4 décembre. Il est prêt, effectivement, à distribuer des jouets. La légende du Grand Saint a comme à chaque fois captivé le jeune public, et il faut dire que les bénévoles de la bibliothèque sont passés maîtres dans cet exercice de narration, tout en y faisant participer les enfants. C'est parti ! Pour bien commencer l'année 2020, c'est une nuit de lecture qu'il a été choisi de mettre en œuvre à la bibliothèque municipale dès le 10 juillet janvier. C'est le thème du polar qui a été retenu. Ce sont les auteurs de polar Serge Weber et Jean-Luc Hittier qui ont animé la soirée. Dans une salle annexe, une projection commentée va avoir lieu afin d'exposer l'histoire du polar. Sur une table à proximité, quelques œuvres d'écrivains locaux ont été proposées au public. Et même dans l'assassinat du pont rouge, vous trouvez un poème que Baudelaire vient offrir. Enfin, une partie de la bibliothèque avait été réservée à des jeux de société. En relation avec le domaine du polar, ces jeux, animés par les bénévoles de la bibliothèque municipale et destinés à un public passionné par le sujet, avaient trouvé ce soir-là un franc succès auprès des nombreux visiteurs. Une très belle année 2019 pour la bibliothèque municipale d'Autrott est si bien commencée en 2020, mais malheureusement interrompue depuis le 17 mars. Ce n'est que partie remise et de nous nous rendez-vous très prochainement pour de nouvelles animations.